On ne parle que de ça. Il affirme avoir hypnotisé plus de 60 000 personnes et ses performances sont toujours extraordinaires. Et on l'accueille ici au Figaro Mesmer. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Comment je dois vous appeler ? Maître ? Dieu, ça va. Dieu, évidemment. Avant de parler de ce que vous faites, on a voulu voir sur les faits, concrètement, comment ça se passait. Alors, on a quelques-uns des journalistes du Figaro qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Merci de venir vivre l'expérience. Est-ce que ça veut dire, en gros, qu'avant de faire l'expérience, il faut choisir la bonne personne ? Bien, dans un spectacle où j'ai 1 000 ou 2 000 personnes, je fais un test de réceptivité au départ pour démontrer que le subconscient réagit très, très bien à la suggestion. Et par la suite, si les gens ont réagi dans la salle, je demande à ces gens de monter sur scène et à ce moment-là, je peux aller plus loin avec eux pour leur faire vivre l'expérience. Et c'est ce qu'on va faire avec ce groupe ici. Je vais faire ce premier test de réceptivité comme si j'étais en spectacle et on va voir ce qui sort de là. Bon, moi, je vous laisse faire et choisir le bon cobaye. Vous le faites aussi, oui. Je le ferai plus tard. Allez-y. Alors, on commence. Vous allez tous coller les deux pieds ensemble maintenant. Déjà très réceptivité. Elle s'approche, frère. Vous allez placer les deux mains dans cette position à la hauteur des yeux et vous dépliez les index. Vous pointez les index vers le plafond. Vous collez les pompes de mains ensemble. Vous séparez les index. Faites un espace de 1 cm entre les deux index. Et regardez l'espace qu'il y a entre vos doigts. Fixez l'espace entre les index. Certaines personnes le ressentent déjà. Je le sais, je le vois. Regardez vos doigts. Imaginez que je traverse une vis à travers les doigts. Je prends cette vis et je commence à serrer la vis maintenant. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Vos doigts se rapprochent de mieux en mieux, de plus en plus. Vos doigts se collent et se collent toujours de mieux en mieux, de plus en plus. Tellement collés, tellement soudés. Il sera pour vous impossible de les séparer au compte de trois. Je pousse sur vos doigts et vos doigts se rapprochent pour se coller, se souder de mieux en mieux, de plus en plus. Tellement collés, tellement soudés. Il sera pour vous impossible de les bouger au compte de trois. Vos doigts se rapprochent pour se coller, se souder de mieux en mieux, de plus en plus. Tellement collés, tellement soudés. Il sera pour vous impossible de les séparer. Collés comme des aimants. Avec le un, vos doigts se rapprochent pour se coller, se souder dans cette position. Avec le deux, tellement collés, tellement soudés. Vos doigts demeurent coincés dans cette position. Comme des aimants, impossible pour vous de les bouger. Et avec le trois, vos doigts restent maintenant coincés, collés, soudés. Peu importe ce qui se passe, impossible pour vous de les bouger, vous êtes coincé dans cette position. Alors ici, merci beaucoup, vous merci beaucoup. Coincé, collé, soudé dans cette position, impossible de les bouger, vos doigts sont coincés, collés, soudés dans cette position. Et maintenant, on compte de trois, vous allez pouvoir les séparer facilement, aisément. Un, deux, trois. Séparez les doigts, allez-y, on ouvre les doigts maintenant, tout va très bien, ouvrez les doigts. Parfait, baissez les mains, venez ici, approchez-vous. Collez les pieds ensemble, placez la tête droite, fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, respirez profondément, vous vous sentez bien. Dormez, 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 vous tombez, dormez, 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 dormez. Maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien, vous ne pouvez plus bouger, coincé dans cette position. Dormez, maintenant. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, votre tête est lourde et pesante, lourde et pesante. Vous commencez à dormir, dormez, 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 détendez, relaxez, dormez. Maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien. Coincé dans cette position, vous ne pouvez plus bouger. Coincé, collez, soudez au sol, dormez, 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 dormez. Dans un monde de rêves et d'imaginaire, vous dormez, vous vous sentez merveilleusement bien. Ça va? Respirez profondément, fermez les yeux. Votre tête est lourde et pesante, lourde et pesante. Vous commencez à dormir, dormez, 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 détendu et relaxez. Dormez, maintenant. Très détendu, vous vous sentez merveilleusement bien. Respirez profondément. Fermez les yeux. Votre tête est lourde et pesante, lourde et pesante. Vous commencez à dormir, dormir, dormez. Maintenant, détendez-vous, relaxez-vous. Vous dormez. Dans un monde de rêves, d'imaginaire, vous vous sentez bien. Rapid Heist Movement, je ne sais pas si on peut le démontrer. Rapid Heist Movement, mouvement rapide des yeux sous les paupières. OK, jeune homme, respirez, fermez les yeux. Votre tête est lourde, pesante, votre corps s'alourdit. Vous commencez à dormir, dormez, dormez. Maintenant, dormez. Dans un monde de rêves et d'imaginaire, vous dormez. Tout va très, très bien dans un monde de rêves. OK, je vais travailler avec eux. Alors, attention avec le 1 rêvé, maintenant. Vous rêvez, vous êtes dans votre chambre à coucher. Servez-vous de votre imaginaire. Vous voyez les meubles, les murs, le plafond. Vous êtes dans votre chambre. Avec le 2, ressentez le matelas en dessous de vous. Ressentez votre matelas. Et avec le 3, bougez maintenant. Placez-vous dans votre lit. Allez-y, on s'installe confortablement. On prend place dans le lit. Bougez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Bougez. Allez-y, on bouge. Bougez le corps. Allez-y, on bouge. On peut bouger. Changez de position dans ce monde de rêves. Allez, on change de position. Bougez le corps. Installez-vous confortablement dans votre lit. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous apprenez à bouger le corps maintenant. Allez, on change de position encore une fois. Bougez. Changez de position encore une fois. Vous vous sentez bien. Vous pouvez vous dormir. Vous êtes dans votre lit. Très, très bien. Vous vous sentez merveilleusement bien. Je vais aller plus loin. Je vais faire rêver ces gens. En ce moment, vous m'entendez. Mais là, on va aller plus loin. Je vais vous faire rêver. Et le rêve que vous aurez, c'est un rêve, une scène de film qui vous a fait rire. Et avec le 1, pensez à cette scène. Avec le 2, vous ressentez l'émotion. Et avec le 3, vous riez maintenant. Vous riez de plus en plus, encore de mieux en mieux. Merci, jeune homme. Vous pouvez vous lever. Vous riez. Vous riez de plus en plus, de mieux en mieux. Allez-y. On rit. On se sent merveilleusement bien. On sent l'émotion. Vous riez. Vous riez encore de plus en plus fort. De mieux en mieux. De plus en plus. Vous éclatez de rire. Tellement c'est drôle. Et vous éclatez de rire. Tellement c'est comique. Tellement c'est drôle. Vous riez. Et vous riez à voix forte maintenant. Allez-y. Vous riez. C'est encore de plus en plus comique. On voit ici les gens qui réagissent de façon différente. On change de rêve. Et ce rêve maintenant est triste. La tristesse. Vous sentez l'émotion qui monte en vous. C'est tellement triste. Pensez à une scène de film qui vous a marqué. C'est tellement triste que vous commencez même à pleurer. Vous pleurez de plus en plus. Encore de mieux en mieux. Vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer vous ici dans le film? Vous ne savez pas. Mais pourquoi vous pleurez? Je ne sais pas. Ok. Je vais réveiller ces gens. Je vais les faire remonter au conscient. Je vais faire d'autres trucs avec eux. Éveillez. Alors attention. Compte de trois. Vous allez vous éveiller facilement. Aisément avec le un. Bougez le corps maintenant. Avec le deux. On remonte au conscient. Et avec le trois. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Ça va? Ça va? On applaudit nos volontaires d'aujourd'hui. Oui. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez leurs yeux. Si on a la chance de voir la caméra, leurs yeux, leur comportement. On comprend qu'ils étaient dans un état de sommeil profond. Comme si on avait fait une sieste l'après-midi. Ça va? Un peu à l'ouest. Ça va? Le rythme cardiaque qui accélère. Vous le sentez? J'ai un autre petit test à faire. Fermez la bouche. Fermez les yeux. Maintenant, peu importe ce que vous dites. Vous le dites en bégayant. Vous avez de la difficulté à parler. Maintenant, tentez de me dire votre nom. Xavier? Et le nom de famille? Alain? C'est difficile pour vous, là, ça? C'est dur. Oui. Dites-moi, comment ça s'est passé depuis ce matin? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? J'ai fait pas mal de choses. C'est difficile de parler. Ok, allez-y, parlez maintenant, normalement. Et voilà, on l'applaudit. Excellent sujet ici. Bon, mes frères, on a vu cette expérience assez impressionnante. Quand on est simple spectateur, on va donc parler de tout ça et décoder tout ce phénomène de l'hypnose que vous faites, notamment sur scène. Donc, Mesmer, on a vu cette expérience franchement très impressionnante, moi, qu'il ai vécu à quelques mètres de vous. Est-ce qu'on peut expliquer assez simplement qu'est-ce qui se passe, en fait? Ben, simplement, c'est… Bon, ok, je vais essayer de vulgariser un peu la chose. Au niveau de notre cerveau, le cerveau a quatre niveaux de conscience différents, comme le premier stade, c'est la conscience, le deuxième stade, c'est le subconscient, le troisième stade, c'est le niveau theta et le quatrième, le niveau delta. Et ce que j'essaie de provoquer, moi, c'est la descente vers le niveau subconscient pour éliminer la conscience, pour que le subconscient prenne le déçu sur la conscience. Et à ce moment-là, on voit justement que la personne a cette distorsion entre le rêve et la réalité parce que le subconscient accepte la suggestion et le conscient se dit « Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai l'impression d'être collé au sol? » Mais le subconscient, lui, accepte la suggestion et le subconscient pense que c'est lui qui réfléchit, pense que c'est lui qui dirige le corps. Et consciemment, on se pose plein de questions. Vous avez appris, c'est-à-dire qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a un don? Il y a un talent. Ce n'est pas un don, c'est un talent comme un joueur de tennis. On peut le voir quand il est tout petit, déjà à 8-9 ans, on le voit jouer un match. Alors vous, tout petit, on s'est dit qu'il y a quelque chose. Ben non, moi j'ai appris les techniques. À 7 ans, mon grand-père m'a initié à ça et j'ai commencé à étudier les techniques d'hypnose, d'influence d'une personne et tout ça. Et j'avais la capacité de maîtriser ces techniques-là rapidement. Et à 9 ans, j'hypnotisais déjà des amis, des copains et tout ça. Et ça fonctionnait. Mais c'est-à-dire que n'importe qui peut le faire? Ben, ce n'est pas n'importe qui qui peut chanter. Tout le monde peut chanter, mais est-ce qu'on chante tous bien? Non. Alors ce que je fais sur scène, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à faire ça. Vous n'avez jamais peur? C'est sans filet à chaque soir. Alors je me demande à chaque soir combien de gens vont vivre l'expérience sur scène. Ça arrive que ça ne marche pas, si les gens ne sont pas assez réceptifs? Maintenant, non, parce que les gens me connaissent, les gens ont envie de vivre l'expérience. Les gens aussi ont confiance en moi, en mon vue à la télé. Ils le savent que je suis bienveillant, même dans un état d'hypnose. Je dirige la personne dans des numéros bienveillants. C'est drôle, mais toujours dans le respect. Parce qu'en clair, vous pourriez leur faire faire tout et n'importe quoi. Ça dépend du sujet. Chaque personne a ses capacités, a ses limites. Alors si je veux provoquer, je ne le fais pas, mais si je demande à une personne de se déshabiller nue sur scène. Elle pourrait le faire. Elle pourrait le faire, si c'est dans sa nature. Si c'est une personne qui est très pudique, elle ne le fera pas. Elle va bloquer l'information. Il y a une chance que c'est comme ça. Notre subconscient a la capacité de nous protéger de nous-mêmes et de l'environnement. Ça veut dire clairement que vous ne prenez pas le contrôle de quelqu'un d'autre. Non, absolument pas. On a une synergie, une synchronicité qui se crée. La personne accepte la suggestion. Le subconscient l'accepte. Mais consciemment, la personne peut se dire, mais bordel, pourquoi je fais ça? Mais le subconscient l'accepte en disant, vas-y. C'est juste que ça désinhibe énormément. Oui, exactement. Vous, justement, quel est le but? Là, c'est un grand show de divertissement. Mais est-ce qu'il y a une finalité derrière pour les gens? Quelle est-elle? Les gens ne croyaient pas. J'allais voir un hypnotiseur. Je trouvais ça dommage. Alors, je me suis donné comme mission de démontrer tout ça. Et mon but sur scène est de démontrer ça. Je me sens beaucoup plus utile sur scène à démontrer que ça marche qu'une personne qui vient me voir de temps en temps dans mon cabinet. Alors, mon but est gagné. Et ça continue toujours. On en parle de plus en plus. On voit plein de publicités qui tournent autour de l'hypnose. Des émissions de télé qui tournent autour de l'hypnose. Et maintenant, je suis là pour en parler aussi. Et le message, notamment, Mesmer passera l'Olympia à Paris du 25 décembre au 4 janvier. Et honnêtement, là, pour avoir vu ce qui vient de se passer, je le recommande vivement et on viendra vous voir. Et pour les autres, regardez-moi. Parce qu'au compte de trois, vous allez acheter des billets. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Mesmer, on va éteindre la lumière. Et je vais vous remercier d'être venu au Figaro. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV. Un, deux, trois.